Bonjour et bonsoir. En fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement, une fois de plus, nous allons pénétrer dans l'esprit de la connaissance interdite. Comme vous voyez le titre, nous allons parler ici des faux prophètes. Vous savez qu'actuellement, partout dans le monde, plusieurs civilisations, plusieurs personnes vont s'auto-proclamer prophète sans savoir c'est quoi un véritable prophète. Comment on fait pour être prophète ? Les gens pensent qu'on va faire des études comme des prêtres chez les catholiques. Ils vont faire sept ans pour avoir un diplôme de prophète. Et certains vont dire, ils vont lire la Bible, ils vont lire des torchons que tu es rédigé au Moyen-Âge. Ils vont lire un passage et ils vont s'auto-proclamer prophète à travers un verset en disant que ce verset parle d'eux. Et d'autres aussi vont aller voir des faux pasteurs. Les pasteurs vont les imposer des mains sur la tête et vont les consacrer en disant que tiens, je te consacre prophète au nom d'un serpent Joshua à ma chère qui n'a jamais existé. Donc, certains aussi vont vous dire qu'ils ont des prophètes et que des prophètes auraient reçu un certain livre sain de la part des entités ou bien communément appelé des anges. Mais vous voyez, je vous ai déjà expliqué dans le passé et je le continue toujours. Vous pouvez aussi vérifier cela dans Bible, Calatambal est la seule version authentique par des rêves, pas de contradictions, pas de mensonges. C'est où on vous relate la véritable histoire de l'humanité, de la création, le nom des vrais patriaches, prophètes, prophétesses, également les apôtres, ceux qui ont marqué l'histoire. Et certains, les non-noirs sont venus, ils ont pris l'histoire du peuple noir. Donc, avant de vous parler des faux prophètes, il faut d'abord savoir que la spiritualité est une question de race. Ça veut dire quoi ? Ça voudrait tout simplement dire qu'il n'y a jamais eu de prophète non-noir. C'est-à-dire, les prophètes blancs, les prophètes d'autres races, ceux qui vont s'autoproclamer prophètes d'autres races, sont tout simplement des faussaires, des usuparteurs, des menteurs, des tricheurs, des voleurs. Parce que comme je dis, le premier homme sur la terre, c'était un noir. Pour cela, on va aller dans le livre de Guignas. Guignas, c'est celui qu'on appelle Ézéchiel dans les bibles actuelles classiques. Dans le chapitre 13, verset 1, à partir du verset 1, vous comprenez qu'il y a Mouta Tedi, parce que Mouta Tedi est celui qui guide et qui intronise les initiés. Et comme je le dis constamment dans mes lives, Mouta Tedi est celui dont on a appris de son histoire, on l'a introduit dans les canons, dans les bibles actuelles classiques, dans ce qu'eux vont appeler l'Ancien Testament. Et là-bas, ils vont lui donner le nom de le messager de Yahvé, l'ange de l'éternel, d'élohim de Jéhovah. Et certains aussi qui sont adeptes ou bien cherchent la révélation, cherchent un titre, vont dire que l'ange de l'éternel, c'est une théophanie de l'éternel lui-même, qui rappelait plusieurs fonctions dans l'Ancien Testament en tant que l'ange de l'éternel, en tant que Yahvé, et dans le Nouveau Testament, en tant que Yahushua Amashia, le faux Christ. Mouta Tedi va s'adresser en Guignas, à cet homme remarquable, à ce puissant patriarche, un initié en chef consacré, qui a marqué son époque jusqu'à présent. Des religions dites révélées ont pris de son histoire, ils ont changé sa couleur. C'est pour ça que vous avez tapé le prophète Ézéchiel, ou tout simplement Ézéchiel, on va dessiner un personnage blanc. Et pourtant, vous voyez que c'est faux. Le véritable Ézéchiel, son nom c'est un Guignas, qui veut dire la force ou la puissance, était un homme noir initié dans un pouvoir, dans une connaissance, même de la haute fréquence. Et il arrive un moment que Mouta Tedi, celui qui guide et qui entronise les initiés, va lui adresser la parole, va l'initier, va lui montrer des choses avec des paroles, va dire ici, « Fils de moto » et il y a « virgule ». Quand on dit « fils de moto », en français ça veut dire « fils de l'homme ». Parce qu'il y a des taintaines de rigolos, des pauvres arrivistes, qui disent que ce n'est pas écrit dans la Bible actuelle, dans un autre passage, qui qualifie un autre personnage de « fils de l'homme » excepté, « Joshua » à « Machia », le fameux Jésus-Christ. » Ézéchiel, dans les bibliothèques classiques, on l'appelle bien « fils de l'homme ». Daniel, on l'appelle « fils de l'homme ». Donc, en quoi est-ce qu'on veut faire croire aux gens que Jésus était la seule personne dont on nommait « fils de l'homme » ? Et je m'aurais dit à ces pauvres arrivistes de vérifier dans, toujours dans les autres torchons, comme la Bible hébraïque, ce n'est même pas « fils de l'homme », c'est « fils d'Adam ». Dans le livre d'Ézéchiel, on parle de « fils d'Adam ». Daniel, « fils d'Adam ». Dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, c'est toujours « fils d'Adam » à la place de « fils de l'homme ». Mais ici, on n'est pas en train de parler du « fils de l'homme ». Mais Mouta Tedi va dire à Guignan, « fils de Motto, prophétise contre les faux prophètes » de Ouassé. Qui prophétise ? Il y a virgule ici. Ouassé, c'est l'Afrique ancestrale. C'est le continent bien-aimé. Donc, Mouta Tedi va s'adresser à Guignan afin que celui-ci puisse s'adresser, puisse avertir les faux prophètes de Ouassé qui vont ramener de la fausse doctrine, des fausses visions, des oracles qui ne tiennent pas, qui sont inspirés par les démons religieux de Oran. Donc, pour avertir un faux prophète, il faut d'abord savoir c'est quoi un véritable prophète. Parce qu'un prophète a la langue d'Ouala, qui est la langue ancienne, la langue originaire et non l'hébreu. On veut faire croire aux gens que les Écritures ont été traduites d'après les textes originaux hébreu et grec. D'autres vont dire l'araméen, l'akardien, c'est la plus ancienne langue. C'est faux. Donc, il va lui dire ici, prophétise contre les faux prophètes de Ouassé qui prophétisent, virgule, et dit à ceux qui prophétisent selon le propre cœur. Écoutez la parole du verbe de Tété. Ainsi parle Mouta Tété. Deux points. Malheur aux faux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien spirituellement. parce que vous voyez que dans toutes les religions dites révélées actuellement, il y en a, même dans la mythologie grecque, il y avait aussi ceux qui se prenaient pour des prophètes. D'autres vont croire aux messagers, on va dire, à un certain prophète qui va parler avec un fameux Dieu ou une certaine divinité et venir ramener un livre, un bouquin qu'ils ont rédigé au Moyen-Âge avec des cerveaux primitifs où ils ne maîtrisaient pas la science, ils ne maîtrisaient pas la médecine, ils ne maîtrisaient pas le temps et l'espace, tout simplement, ou les lois de la physique. Donc, vont venir écrire des choses en fonction de l'état de conscience des personnes qui vivaient à cette époque, des gens qui avaient du mal à réfléchir, à raisonner, à comprendre des simples équations. En cela, ils vont propager la fausse doctrine et parce que les gens pensent que plus il y a du monde dans une religion, forcément, la religion, elle est vraie. Ça, c'est faux. Comme Tathédie va avertir aux prophètes ici, aux faux prophètes, à certaines personnes qui se prennent pour des prophètes, qui disent que j'ai eu une vision et quand on demande à ces pseudo-prophètes de venir expliquer les visions, de venir dévoiler ou révéler les visions, expliquer la vision, vous allez voir, ils vont donner toutes sortes d'explications qui ne tiennent pas, remplies d'erreurs, de confusions, de contradictions, de mensonges, d'anti-vérités, tout simplement. Donc, les premiers prophètes, on va dire comme ça, non pas que, quand on dit les premiers prophètes qui ont foulé les pieds sur cette terre, on sait que c'est de la race noire. En dehors de la race noire, il n'y a pas d'autres prophètes. Est-ce que vous comprenez ? Je répète, tous les prophètes dont on fait allusion, même dans les bibliothèques classiques, c'est l'histoire des véritables prophètes qu'ils ont pris dans l'Afrique ancestrale. Ils ont tout simplement changé les noms, changé les lieux de naissance, changé les couleurs et plusieurs de leurs propos prophétient pour égarer encore plus le peuple noir. En cela, quand ils ont vu comment le peuple noir se comportait, comment il y avait la puissance au sein du peuple noir, la révélation, la haute connaissance, ils ont estirpé quelques histoires, quelques récits dans les copies des copies de Bible, de l'origine ici. Et ils ont inventé plusieurs religions et ces religions vont venir, c'était des cent mêlés des blancs du sud mais les blancs du désert. Ils ont pris l'histoire du peuple noir, ils ont écrit des bouquins de torchons remplis de mensonges de contradictions, ils ont fait leur religion en disant que les dieux s'appellent Yahvé, Adonai, Jehova, Elohim et d'autres encore. Ils ont pris l'histoire de Boussi, ils ont transformé, ils ont dit il s'appelle Moïse, Moussa. Ils ont changé sa couleur, ils ont changé son nom, ils ont changé son lieu de naissance. Ils ont tout modifié. ils se sont identifiés au véritable peuple de Loba, le créateur unique qui est au-delà de ce qu'on nomme Dieu ou divinité. Donc, en écrivant des torchons, il y a eu des contradictions, des mensonges dans les... dans le camp, ils ont traduit parce que Moutat n'a pas permis qu'ils puissent reproduire fidèlement en changeant des noms. Et d'autres ont vu cela. Ils sont venus aussi copier ceux qui ont copié. Ils ont inventé aussi les religions. Et au Moyen-Âge, il y a aussi des gens parce qu'ils voulaient dominer le monde. Aussi, ils ont pris les récits des livres qui existaient déjà, c'est-à-dire de ces fausses religions plutôt, pour inventer une autre religion pour dire que c'est la dernière religion. Et c'est ce qu'on voit actuellement. et on voit un peu des gens partout dans le monde s'entraînent de lutter au nom de ces religions, s'entraînent de s'entretuer. Et ce qui fait de plus pitié ou bien qui fait honte, c'est de voir des Noirs qui acceptent ces barrivernes, ces torchons qui ont été inventés au Moyen-Âge par des personnes dépourvues de spiritualité de la naissance. dans le texte il dit, il prévient ici, il s'adresse en Guignan, parce que Guignan c'est la force, c'est la puissance. Va t'adresser à ces prophètes de Ouassé, à ces faux prophètes et avertis-les de ma part. Il dit ici, malheur aux faux prophètes, insensés, qui suivent leurs propres esprits et qui ne voient rien spirituellement. vous allez voir il y a des gens qui vont se dire ah tiens, il est prophète de Dieu, il est prophète de telle divinité en disant qu'il a une vision. Un ange lui a paru, des anges sont venus, tel un autre prophète est venu et lui a parlé. Et vous comprenez que les mêmes noms qu'ils vont donner, c'est les mêmes noms que les autres religions ont et les mêmes erreurs, les mêmes contradictions, les mêmes mensonges. Et Moutat est du poussuit par Guignan, il dit ici, tel des renards au milieu des ruines, quels sont tes faux prophètes ? Ouassé, vous n'êtes pas monté devant les brèches, il y a virgule. Vous n'êtes pas monté devant les brèches. Quel est le prophète qui monte devant les brèches ? Parce que pour connaître un véritable prophète, il faut connaître la vie de ce prophète. Il faut connaître le moment où ce prophète a reçu la révélation. Il faut savoir c'est quoi un prophète ? Vous pensez qu'on devient un prophète comme ça ? Qu'on va choisir une personne, on dit, tiens, tu es prophète, va délivrer le peuple, va, tu deviens prophète de l'humanité. Vous savez, c'est quoi un prophète ? Un prophète dans la langue origineuse, c'est Moutopida, Moudi. Celui qui parle de la part de l'esprit est pour l'esprit. Maintenant, on parle de quel esprit c'est ? On parle de quel esprit ? Parce qu'il y a esprit et esprit, ce n'est pas parce qu'un esprit va venir te parler pour te dire va avertir le peuple, va dire ceci au peuple que forcément tu es un prophète. Il faut savoir quel esprit qui t'anime et quelle est l'origine même de cet esprit, quelle est la vie de cet esprit, comment cet esprit se comporte ? Est-ce que cet esprit-là qui inspire telle personne ou donne la révélation à telle personne ? Est-ce que cette révélation est une bonne révélation ? C'est ce qu'il faut voir. Vous n'êtes pas monté devant les brèches, vous n'avez pas entouré d'un mur, le sol de Ouassé pour demeurer ferme dans le combat spirituel. Leurs visions sont veines, leurs oracles menteurs, leurs visions sont veines. On va vous dire qu'il y a des prophètes qui viennent, ils ont une vision, Dieu les a dit, un ange apparu les a donné une révélation, les a donné le message, l'évangile. Un ange a dit, Dieu te choisit, va sauver l'humanité, va parler à l'humanité, va estirper l'humanité de la mort spirituelle. Mais le message que cet ange-là va donner, va transmettre à ce soi-disant prophète est déjà faux. Parce que comme je dis, je répète ici, tous les prophètes, véritables prophètes qui ont été envoyés sont uniquement, je répète, de la race sans noir. Il ne peut en être autrement. Donc si on vient vous dire qu'il y a tel prophète de telle religion, tel prophète de tel livre, telle révélation, ce n'est pas un noir, c'est un faux prophète. Et ce n'est pas parce qu'un noir va venir, va te dire qu'il a eu la révélation, qu'un esprit lui a parlé, que forcément c'est un prophète. Il faut qu'il dise qui c'est qui l'a mandaté. Si celui qui est en face de vous n'a pas approuvé cet homme qui se prend pour un prophète, c'est un faux prophète. Si Bibel, qu'il a emballé, n'a pas approuvé, apporte le message qui est contraire à Bibel, ne le recevez pas. et même s'il vient, il apporte comme un message semblant de Bibel, il faut néanmoins que celui qui est en face puisse l'approuver. C'est pour ça que Moutat est dit ici par Guignan, leurs visions sont vaines. Donc, ce sont des fausses visions. Il y a des gens qui vont venir, ils vont dire je suis prophète de Dieu, je suis prophète du Créateur, j'ai eu la vision de l'enfer. Il y a des gens qui souffrent en enfer. Si tu pêches, si tu quittes telle religion, tu vas aller en enfer. L'enfer n'existe pas. Je le dis ici. Dans tous les livres, tous les soi-disant livres religieux qui vont vous dire que l'enfer existe, les gens brûlent en enfer, vont aller en enfer. Ça, ce sont des mensonges que des hommes ont rédigés au Moyen-Âge afin de prendre le pouvoir et de dominer sur les semblables pour les faire peur. N'ayez pas peur. Ces soi-disant religions qui parlent de l'enfer. Quand ils donnent la description de leur enfer, vous voyez qu'il n'y a rien de spirituel là-dedans. C'est que des gamins qu'on a inventés. Des choses qui n'ont même pas de logique. L'homme noir est le premier à être sur la terre. Est-ce que vous comprenez ? Avant que les autres races n'arrivent, l'homme noir était sur la terre depuis des milliers d'années. Vous pensez qu'il ne connaissait pas le créateur ? Vous pensez qu'il ne connaissait pas la spiritualité ? Qui ne connaissait pas les mathématiques ? Vous pensez que c'est les autres races qui ont apporté les mathématiques la civilisation ? L'homme noir connaissait déjà ces choses-là. Et si vous comprenez, les pyramides qu'on retrouve en Égypte. Vous pensez que ce sont des enfants qui ont construit ça ? Il fallait des équations calculées à voir être même plus qu'un professeur de mathématiques, la géométrie et ainsi de suite. Plus qu'un ingénieur et eux, ils le savent. Ils vont vous dire qu'il y a des prophètes, ils vont donner des noms des prophètes, tout ça parce qu'ils ont volé l'histoire du peuple noir. Et beaucoup de noirs sont là, ils défendent ces fausses religions. ces abominations qui ne servent à rien. On ne fait que prendre votre histoire, on prend vos énergies, vos essences. De toutes les façons, vous n'êtes que des pauvres sacrifiés. Vous comprenez ? On n'a pas besoin de vous. À tous ces noirs-là qui sont dans ces religions, qui combattez au nom de ces religions, vous mourrez au nom de ces religions. On n'a pas besoin de vous. Vous êtes des pauvres sacrifiés. Exactement comme vos ancêtres qui ont subi l'esclavage. Je le dis ici. Les ancêtres non-initiés. Parce que ce n'est pas les initiés qui ont subi l'esclavage. Il faut que vous le sachiez, ce n'est pas tous les noirs qui ont subi l'esclavage. ne sont pas subi l'esclavage. Donc, on poursuit ici. à une époque en Europe, un oracle, c'était un médium, c'était un nécromancien, c'est quelqu'un qui parlait, c'est un démon qui lui donnait, c'est un démon qui lui donnait le message, qui transmettait un message. Mais avant cela, le mot oracle même, c'est quelqu'un qui est en contact avec un esprit supérieur et l'esprit lui divulgue des messages dont on lui donne des réponses en fonction de la question que ce prophète, ce voyant, est venu demander à cet esprit supérieur. Et c'est en cela où il faut identifier cet esprit. C'est pour cela que Moutat est dit ici, leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, Moutat est dit, a dit, deux points. Non, point d'exclamation, Moutat est dit, a dit, ils vont venir vous dire ici que Dieu m'a dit. Dieu m'a montré une vision. Dieu, c'est qui ? C'est qui Dieu ? Vous dites Dieu parce qu'on va dire à Dieu, on fait croire aux gens que parce qu'on dit le mot Dieu, forcément c'est le Créateur. Vous pensez que avant que les autres races n'arrivent en Afrique, avant que les autres races ne naissent, ne viennent dans le monde, on sait que c'était que l'homme noir. Vous pensez que le mot Dieu ont prononcé le mot Dieu en Afrique ? On sait aussi que le mot Afrique, ça vient, c'est eux qui ont, mais le mot pour dire Afrique, c'est wasse. Vous pensez que avant que les autres races n'arrivent sur cette terre qui était faite uniquement pour l'homme noir, vous pensez que le mot Dieu, on disait Dieu en Afrique ? Vous pensez qu'on prononçait le mot Dieu en Afrique ? Vous pensez qu'on disait enfer ? Non ? Ceux qui sont venus ont ramené ces torchons-là. Si tu ne crois pas en Dieu, si tu quittais la religion, si tu fais ceci, tu vas aller brûler un enfer. Ça, c'est vos enfers à vous que vous avez inventés. Des pauvres arrivistes. L'enfer existe, l'enfer existe, les gens vont brûler un enfer, n'importe quoi. donc, Mouta Tedi va leur avertir ici. Il dit, les oracles, leurs visions ne sont-elles pas vaines ? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs ? Point d'interrogation. Vous dites, Mouta Tedi a dit et il ne vous a point parlé. Mouta Tedi a dit et il ne vous a point parlé. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la tête de tous ces noirs qui vont dans les autres religions dites révélées, dans les autres religions, les autres races, ils vont vous ramener des religions, des bouquins qu'eux-mêmes ils ont rédigés avec des fautes, des erreurs, des contradictions, des mensonges, des récits inventés, des récits qu'ils ont pris à gauche, à droite, ils ont réinterprété cela et quand ils vous disent que non, c'est tel prophète qui a reçu le livre, c'est tel prophète qui a reçu les tablettes, c'est tel prophète qui a reçu les messages et ainsi de suite, mais quand on parle de les prophètes, c'est le prophète de leur race. Toutes les religions qu'eux inventent les prophètes ressemblent toujours à leur race. Leur dieu, c'est leur race. Le nom de leur dieu, c'est au nom de leur langue. Mais le noir, il est où ? Le noir n'a pas de prophète. Le noir, il n'a pas de lit. Vous comprenez que vous êtes mal barrés ? Celui qui est en face de vous, il trouble, il dérange, il perturbe ! L'homme noir, toi qui m'écoutes premièrement, tu te poses la question, les autres ont des livres soi-disant inspirés d'un fameux dieu. L'homme noir, il a quoi ? Voici ton support. Le livre de vérité, de la vérité, qu'elle a t'emballé. Voilà ce qui est dit. Ce n'est pas écrit ici, traduit d'après les textes originaux. qui est écrit récits primitifs, ancestraux du peuple originel. C'est une histoire qui est là-dedans. L'histoire de toutes les civilisations, de comment le monde a été créé, de comment l'univers, les multivers, toutes choses ont été créées avec une telle précision. On vous donne le nom de tout, c'est-à-dire des vrais prophètes. Parce qu'il y a beaucoup de soi disant, pasteurs maintenant qui sortent, qui disent aussi ce que moi je disais depuis il y a plus de dix ans, qu'ils ont pris l'histoire du peuple noir. Non, ils ont pris l'histoire du peuple noir, ils ont changé les noms qu'Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, ainsi de suite, c'était des Noirs. Ça, je le disais déjà depuis. Et maintenant, ils viennent le dire. Mais donnez donc le vrai nom d'Abraham. Vous pensez que le mot Abraham c'est un nom africain ? Vous pensez qu'Isaac, Jacob, Abraham, on va dire, Moïse et tout ça, c'est un nom africain ? Non ? Comment on les appelait dans la langue originelle ? Quels étaient les véritables noms ? Ils étaient de quelle tribu ? Ils venaient de quel peuple ? De quel coin ? De la terre ? De Ouassé ? Comment ? Vous qui dites que vous avez maintenant la connaissance que le fameux Dieu, que les incirconcis de cœur, d'esprit ont inventé, vous révèlent ? Mais demandez donc à vos fameux dieux de vous donner le nom des prophètes dont vous dites aussi qu'ils ont trafiqué les noms ? Demandez à votre Dieu pourquoi il a créé le monde ? Pour quel but le monde a été créé ? Pour quel but l'homme a été créé ? Quel est le but de l'homme sur la terre ? Pourquoi votre Dieu ne vous donne pas cette révélation ? Il y a des misérables qui vont venir expliquer Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse l'adorer, Dieu a créé l'homme pour Jésus, n'importe quoi. Dieu a créé l'homme pour Jésus. C'est qui Jésus ? Vous n'êtes pas bien dans vos cerveaux ? N'importe quoi, vous n'avez même pas honte. On disait des gamins qui sont là qui attendent le fameux paix de Noël. On dit le paix de Noël n'existe pas. Il dit non, il existe, je l'ai vu à la télé, je l'ai vu à la photo. Voilà son effigie. On n'avait même pas honte. On vient vous expliquer que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Tous les vrais prophètes sortent de l'Afrique. C'était uniquement de race noire. La spiritualité est une question de race. Vous êtes là, vous rigolez. vous allez suivre les religions des autres races, les religions qui ont été inventées. Et dans ces religions, on ne vous considère même pas. On vous aime que quand vous allez lutter au nom de leurs religions, quand vous allez faire les débats, convertir d'autres personnes dans ces religions, là, par contre, on vous applaudit. Mais demandez un peu plus. On va vous dire, tiens, Noël, tu restes à ta place. on n'a même pas honte des misérables. Donc, c'est pourquoi, parce que vous avez dit, non, parce que vous dites ces choses vaines et que vos visions sont des mensonges, voici mon dima, le corps qui s'est dit, agira spirituellement contre vous. Agira spirituellement contre vous. ils sont là, ils inventent des religions. Déjà, j'ai fait un poste. T'as pas le mot définition religion. Comment on disait religion au temps des Romains ? Avant même la soirée disant venue de JC, de vos fameuses religions. Religion, c'est quoi ? C'est le culte des démons. La main du moudima et corps qui s'est dit sera spirituellement contre les faux prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'ensemble des initiés et bassés. Vous voyez, ils sont là dans les mêmes religions mais ils se font la guerre depuis les siècles. Ils se tapent dessus. Ils se tapent dessus. Récemment, pas plus tard qu'hier. Hier, j'étais quelque part avec un autre frère. On était quelque part. Il faisait chaud. C'était la ville, tout ça. Il y avait du monde. Il y avait une boucherie qui était là. Il y avait de la viande ensuite de suite. Il y avait une boucherie. Il y avait une dame qui était assise qui était assise même à côté de la boucherie. Vous voyez qu'elle demandait de l'argent. Il était dans un état délabré ainsi de suite. Je passais. Elle demandait, en gros, elle voulait l'argent. On n'avait pas l'argent sur nous. On n'avait pas les pièces sur nous. Elle a demandé. Après, le fonds en question a dit, en gros, on n'a pas l'argent. Je crois qu'il avait dit soit il n'a pas l'argent ou un truc comme ça. et la dame m'a dit, dans ce cas, soit soit elle voulait la viande ou qu'on entache la viande ou bon, bref, un truc comme ça. En fait, ça nous a un peu ça nous a ça nous a un peu fait rire quand même. Bon, pas que ça nous a fait rire. Nous sommes partis et là, dans la conversation, c'est là où vous voyez que celui qui était dans la boucherie était de la même race que la dame qui était assise dehors dans un état lamentable. C'était la même race. Ils étaient de la même religion. La même race, la même religion. Vous vous posez la question. Mais celui qui est dans la boucherie, il voit sa soeur de race, même religion, mais il ne peut pas venir l'aider et lui donner même la viande ou je ne sais pas un truc. Vous voyez que ces religions-là, c'est que la comédie. Dans l'Afrique ancestrale, tous ceux qui marchent selon le verbe de l'Oba, je dis bien, selon le verbe de l'Oba, dans la sanctification, tu vois ton frère, tu vois, il est assis où elle est assise. Tu as une boucherie, tu vois, une femme noire, elle est assise là. Elle vient t'aider. Une fois, je me rappelle, on était en route pour une autre ville, c'était pour, de toute façon, on devait aller, bon, il y avait une église de maison. Il y avait une église de maison, on était en voiture, il y a un moment, on s'est arrêté, bon, pour acheter à manger, il y avait aussi les enfants, les enfants de d'autres sœurs, voilà. On s'est arrêté dans un coin pour acheter à manger, pour qu'ils puissent manger, c'est-à-dire en cours de route, et aussi les sœurs qui étaient là, qui avaient faim. Donc, il y a un jeune homme qui apparaît, un jeune homme, un jeune homme noir, on va dire comme ça, qui apparaît. mais on voit automatiquement qu'il est d'une autre religion. Il est d'une autre religion, on le voit, il était dans un état lamentable. Vous voyez qu'il avait faim, a maigri, il était sale, il est venu, il a, pour parler, on a baissé la vitre, il a expliqué qu'il est là depuis la fin, ainsi de suite. On n'a même pas, on a sorti l'agent direct, on a donné. On a sorti l'agent direct, on a donné. Donc, ça ne vient même pas dans la tête pour dire, ah, tu es de telle religion, tu ne crois pas en l'eau, bah je ne te donne pas. Non. Non. C'est ça la spiritualité. Non. Il est d'abord ton frère de race. Et même s'il n'était pas un noir, même si c'était un blanc ou autre, on allait toujours donner. Mais les autres religions, ils ont les semblables, ils amassent de l'argent, de l'argent, des milliards. Ils ont les semblables qui crèvent de faim. Ils crèvent la faim. Mais sans les clochards, ils ne font rien. Ils sont là, ils font des prières. Ils parlent d'un certain Dieu. Mais vous parlez de quelle spiritualité? Vous savez c'est quoi la spiritualité? La main du Moudi Mabekor qui se dit sera spirituellement contre les faux prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Hier, quand on partait, j'ai dit à Suffra en question, j'ai dit, c'était autant, si c'était, tu vois en gros les gens qui marchent selon le verbe de l'oba, ils sont avec l'oba et que la dame là, une dame comme ça, elle est avec l'oba, l'autre qui a la boucherie avec l'oba, mais tu penses qu'il va laisser la dame là, sise là? Il ne pourra pas. Parce qu'il y aura un lien fort. Ils ne peuvent pas comprendre ce lien-là parce qu'ils ne connaissent pas le mystère de la scientification. ils vont juste vous faire des débats, des débats, des débats, tel c'est le prophète, tel c'est le sauveur, tel c'est la bonne religion, toi tu es dans l'erreur, toi il y a des contradictions dans ton livre, ils ne vont jamais vous parler de la scientification parce qu'ils ne savent pas ce mot-là. Ils ne comprennent même pas le mystère de la scientification. Ils ne savent pas c'est quoi. Ils sont les premiers à tuer des gens, à escroquer des gens, à aller appuyer des femmes à gauche, à droite, à faire, bref, des saletés. Ils ne savent pas c'est quoi la scientification. Ils viennent vous expliquer qui sont le peuple élu pour purifier la terre. Voici les mureilles mais avant cela, il dit ici, ces choses arriveront parce qu'ils égarent beaucoup de non-initiés en disant paix quand il y aura point de paix. Donc on s'adresse ici premièrement, ici là, à ces faux prophètes noirs. Vous voyez, ça commence d'abord au sein du peuple. faux prophètes noirs qui vont égarer les autres noirs, donc on va dire non-initiés. Donc le jugement commence d'abord dans la famille, dans le peuple. dit à ceux qui la couvent de plâtre qu'elle se coulera, une pluie violente s'ouviendra, vous tomberez et la tempête éclatera. Et voici la muraille s'écoule plutôt et vous dira ton paix où est le plat donc vous l'avez couverte. C'est pourquoi un sépal mon tatedi mon dimamibou l'entité des saisons fera il lui aussi dans sa fureur éclater la tempête il se souviendra dans sa colère une pluie violente et des éclairs tomberont avec fureur pour vous envoyer dans le séjour des morts pour vous envoyer dans le séjour des morts mon dimam est quand il s'est dit abattra spirituellement la muraille que vous avez couverte de plâtre et lui fera toucher la terre il y a virgule je m'arrête dans la virgule je vais vous dire une chose toutes les religions que vous voyez actuellement qui aiment plus de 2 milliards de membres 1 milliard 500 millions peu importe je dis ici toutes les religions dont vous voyez actuellement sans exception non seulement elles sont fausses mais elles vont tous tomber c'est sûr vous comprenez elles vont connaître le déclin et ça a déjà commencé ça a déjà commencé et ce qui est formidable là-dedans c'est quand ces soi-disant religieux vont venir vous parler de leur fameux dieu ils vont embellir leur dieu il est ceci il est miséricordieux il est bon riche en riche en bonté lent à la collègue il est jaloux bref il va donner une sorte d'attribut il va donner les attributs de leur soi-disant dieu de leur soi-disant dieu mais ce que vous ne savez pas c'est que même la description de leur dieu qu'ils donnent ils vont donner la description de leur fameux dieu dans leur torchon donc leur soi-disant livre religieux mais nous nous connaissons la vraie description de leur divinité de leur dieu à quoi ils ressemblent réellement je vous ai toujours expliqué que c'est des démons religieux de haut rang de différentes espèces les démons hybrides mi aigle ainsi de suite d'autres de la race des djinns d'autres bref il y a plusieurs descriptions de leur fameux fameux divinités et on les connaît en tout cas ceux qui sont dans le secret on connaît la description de vos dieux on les a vus et ils savent qu'on les a vus et ça le déclin est proche je dis bien tout ce que vous faites ne sert à rien je répète tout ce que vous faites ça ne sert à rien les débats vous allez faire autant de débats vous allez vouloir convertir les gens par force faire ce que vous voulez ça va servir à rien ceux qui vont accepter ce sont tout simplement des victimes les victimes c'est-à-dire ceux qu'on a déjà chassé de la source ce sont des victimes des gens qui ne savent à rien et maintenant cette marche-ci personne ne va stopper cela je dis bien personne moudimabe quand il s'est dit abattra spirituellement la muraille c'est ce qu'on vous a dit ici que vous avez couvert de plâtre il lui fera toucher la terre et ses fondements seront mis à nu elle se coulera et vous goûterez au mystère des raisins de la mort au milieu de ses ruines moudimabe quand il s'est dit assouvira ainsi sa fureur contre la muraille et contre ceux qui l'ont couverte de plâtre il y a point ici je vous ai toujours expliqué que l'homme vit dans trois dimensions la dimension spirituelle astrale et physique dans la dimension spirituelle l'esprit la dimension astrale c'est l'âme la dimension physique donc l'avatar le corps physique le peuple noir vit trois périodes je dis bien le peuple noir vit trois périodes il y a des périodes basses et des périodes hautes dans ces trois périodes là que je vais vous expliquer vite fait cette première période je dis bien les périodes par rapport aux autres races par rapport aux autres races donc l'une des premières périodes ça a été physique c'est ce qu'on appelle l'esclavage physique quand il y a eu l'esclavage certains ancêtres enchaînés aller en Amérique dans les îles un peu partout dans certains pays d'Europe d'Amérique arabe ainsi de suite ça c'est la période physique c'était le déclin du côté physique de l'homme noir par rapport à sa chute par rapport à son mépris de qui il est donc il était livré donc c'est là où il y a l'esclavage c'était cette période c'est ce qu'on appelle la grande période la haute période mais dans chaque période il y a un temps connu de nous c'est à dire il y a un temps aussi connu des entités du grand ordre des choses un temps connu que quand ce temps arrive la haute période descend c'est comme la saison de pluie il y a les faute saison il y a des basses donc quand la grande période va descendre il y a la moyenne période et ça descend ça descend donc ce qu'on appelle l'esclavage noir qu'on voyait en Amérique un peu partout ça c'était la haute période qui descend qui descend qui descend c'est pour ça qu'ils ont aboli ils ont aboli non pas que c'est eux-mêmes qui ont décidé d'abolir c'était déjà prévu dans le grand ordre des choses qu'on ne vous manque pas donc tous ces noirs qui vont quémander aux autres races de les aimer aux autres races de les ouvrir la porte vous êtes que des Mongols vous comprenez donc sans cela maintenant vous allez voir l'esclavage va passer dans un autre sens ça peut être mental ça peut être intellectuel ensuite maintenant il y a aussi d'autres qui utilisent les domestiques à la maison qui ne veulent pas bien les payer il y a plein de choses comme ça ce sont les basses périodes et la deuxième phase de l'autre période par rapport à toujours à l'homme noir dans ces trois phases c'est là c'était le côté physique l'esclavage c'est le côté physique la deuxième période va consister à ce qu'on appelle aussi le déprouement de ses richesses de ses richesses de sa culture de son organisation sociale ainsi de suite l'empire le royaume les dynasties son identité c'est ce qu'on appelle la haute période c'était la colonisation ils vont traiter des alliances ils vont prendre les terres ils vont prendre les richesses ainsi de suite ils vont empêcher le développement il y a eu une grande haute période vous avez vu l'histoire de l'héopold 2 au Congo comment on coupait même les mains des gens bref il y a eu des atrocités un peu partout et ensuite cette période elle est descendue 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 là c'est le côté astral pourquoi le côté astral qui est toujours ce côté astral visible pourquoi ? parce que c'est Moto le premier homme universel noir dans l'astral qu'on lui a donné le continent bien-aimé les richesses en dessous de suite c'est à l'astral qu'on a remis cela c'est à l'astral qu'on a remis donc à l'âme qu'on a remis cela donc les richesses ainsi de suite donc quand on voit les noirs qui vont aller émigrer qui vont prendre les bateaux ainsi de suite le désert on les appelle les beaux ailleurs c'est parce que ça les touche d'abord là ils veulent changer leur vie ils veulent aider la plupart veulent aider les familles rester à la maison la famille les enfants les parents ainsi de suite veulent une meilleure vie parce qu'à force de voir des choses d'autres personnes qui vont réussir ça les dérange donc ils ont envie de quelque chose c'est l'émotion c'est un désir qu'ils veulent un désir fort c'est le corps émotionnel c'est l'âme qui s'esprit donc c'est l'âme qui veut jouir des biens qu'on avait remis à la rastma au départ c'est ça la période aussi de la colonisation jusqu'à présent ils vont traiter des alliances avec des puissances en Afrique des puissances des gouvernements en Afrique ainsi de suite on veut prendre ton ivoire c'était les ivoire à un moment donné on tuait les éléphants on prenait les ivoire maintenant on est en train de les braconnages les braconnus ainsi de suite c'est en train de réduire quoi qu'il y en a toujours une grande partie même dans certains pays la haute période est quand même descendue parce que la haute période quand les néphilim tout ça arrivait en Afrique ils ne faisaient pas 80% et 20% ou bien 70% 30% eux c'était 100% ils ne vous donnaient que les miettes ils dirigeaient tout donc là c'est entre descente c'est pour ça qu'il y a toujours ça maintenant il y a certains pays en Afrique c'est 50-50% ou bien en Afrique dans certains pays d'Afrique ils vont prendre 70% ils vous donnent le reste dans les affaires parce que c'est la saison c'est la basse saison c'est la basse saison de la période par rapport à l'âme c'est ce que vous voyez en Afrique maintenant vous voyez les Chinois beaucoup de gens les Libanais ils vont en Afrique ils sont en train d'investir mais il y a quand même une sorte d'égalité une sorte d'équilibre on va dire comme ça ils ne vont plus venir ils prennent tout le monde ils tapent tout le monde non c'est pas ça parce qu'il y a maintenant des présidents noirs qui se rebellent il y a des gens qui se rebellent qui ne veulent plus qu'on les traite comme des enfants vous voyez c'est parce que c'est l'âme c'est le côté de l'âme qui est en train de reprendre le dessus c'est la basse saison c'est en train de descendre et ensuite il y a la phase 3 par rapport à l'esprit c'est les religions dites révélées à une période je dis bien à une période tu ne pouvais même pas brancher tu ne pouvais même pas dire non ça c'est faux on te finissait c'était ça donc cette période aussi est descendue est en train de descendre parce qu'il y a beaucoup de noirs qui se réveillent maintenant quoi qu'on sait qu'en Afrique il y a plusieurs religions soi-disant religions il y a des dogmas des doctrines et ainsi de suite il y a beaucoup de choses qui se produisent ceux qui se disent pasteurs autoproclamés les messagers de Dieu vont faire des choses horribles entre guillemets les fidèles vont dire vous n'allez pas manger vous n'allez pas boire vous allez crever comme ça comme ça vous irez au paradis ils vont prendre des tickets vendre des tickets 500 dollars les tickets soit disons pour entrer au paradis bon il y a beaucoup de choses comme ça d'autres vont prendre les fidèles vont les allonger comme ça les femmes si vous entrez au paradis allez je vous appuie toutes bon il y a des dérives mais néanmoins les religions que vous voyez en Afrique cette période là actuelle c'est la basse saison parce que la haute saison n'était pas ainsi la haute saison tu ne pouvais même pas broncher disait que oh votre religion ceci non c'est entre le décembre c'est pour ça qu'il dit vous allez connaître votre déclin ça c'est les trois phases de l'homme noir face aux étrangers à l'étranger de l'homme donc quand je dis l'homme vit dans trois dimensions il faut comprendre ces choses là il faut comprendre ces choses là des faux prophètes de Ouassé qui prophétisent sur Longanapi et qui ont sur elles des visions de paix mais il n'y a point de paix vous allez voir les soi-disant chefs religieux vous voyez qu'ils agissent de la même façon que tous dans ces organisations dont ils sont en train de vous dire ici écoutez très attentif vous allez voir les trois plans dont je viens de numérer dans le monde religieux les soi-disant chefs religieux des autres on va même pas dire oui religieux des autres soi-disant des religions dites révélées ils font des réunions entre eux ils se concertent entre eux ils se concertent entre eux mais les moutons se tapent entre eux mais eux ils se voient ils parlent ils rigolent ils s'embrassent ils font des réunions de paix ainsi de suite ça c'est le côté religieux le côté maintenant astral on va dire comme ça par rapport à l'âme l'émotion le désir donc le pillage des richesses mais vous voyez plusieurs pays des pays même qui ne venaient même pas en Afrique maintenant ils commencent à venir en Afrique pour venir aussi manger la part du gâteau pour manger la part du gâteau ils vont se concerter ensemble ils vont dire bon toi tu me laisses tel pays toi tu me laisses là donc ils sont ensemble chacun travaille pour ses intérêts le jour où il y a on va dire il y a des autres là-bas on va rapatrier d'abord peut-être on va dire peut-être en Afrique dans un pays d'Afrique il y a peut-être une guerre qui survient là-bas mais si c'est les citoyens de l'Union Européenne que ce soit Belgique et là-bas ou France ou Suisse qui est sur place ils vont prendre les ressortissants de l'Union Européenne parce qu'il y a déjà des accords à une période c'était quand c'est France ils ne prennent que les Français quand c'est Suisse ils ne prennent que les Suisses quand c'est Belgique Bruxelles plutôt ils ne vont prendre que les Belges maintenant c'est en train de changer mais je ne suis pas en train de vous dire que Suisse est dans l'Union Européenne mais il y a quand même des accords derrière donc ils se concertent ensemble et là-bas ils vont piller l'Afrique les chefs sont là mais quand on entend parler des journaux dans le journal ils se tapent dessus ils se font les guerres tel pays et ceci mais derrière ils vont manger la part du gâteau ensemble et le physique c'est la même chose du côté physique maintenant physique homme ils vont soi-disant parler des droits de l'homme pourquoi on dit droit de l'homme pourquoi on ne dit pas droit humain ils vont parler des droits de l'homme chaque pays va parler des droits de l'homme oh c'est sûr les droits de l'homme oh les droits de l'homme l'égalité pour tous mais dans le même pays on voit comment ils traitent les noirs ils sont tous ensemble mais c'est en train de finir c'est un déclin à une période aux Etats-Unis d'Amérique est-ce que vous aurez même vu un seul noir être policier ou travailler dans un bureau ça allait commencer comment maintenant on les voit dans le Patagone dans le Patagone on les voit dans la NASA quoique c'est des faux trucs on les voit dans l'administration parce qu'il y a une loi aux Etats-Unis qui a été validée par le Sénat c'est-à-dire même les présidents les plus racistes blancs aux Etats-Unis ils ne peuvent pas aller contre cette loi ils sont obligés d'avoir un noir qui bosse avec eux dans les cabinets c'est la loi aux Etats-Unis c'est-à-dire que quand vous allez dans les bureaux dans presque tous les ministères vous allez trouver des noirs dedans eux ils sont en train de ils font voter les lois en pensant que c'est une bonne conscience pour eux mais ils savent que c'est la prophétie blancs aux Etats-Unis va reprendre ce qui lui appartient c'est ça vous comprenez c'est comme ça même dans des pays d'Europe où on parle du racisme il y a des noirs qui sont députés sénateurs qui sont dans le gouvernement qui sont nombreux dans la police quoi qu'il y a tout du racisme c'est comme ça ça commence maintenant il y a aussi d'autres noirs qui vont tout le temps taper sur les chefs d'Etat en Afrique tel président il gouverne mal tel président il faut le faire sortir les présidents africains c'est des lâches ce sont des comment on les appelle ce sont des lieutenants ou bien des gouverneurs ce sont des préfets de tel pays d'Europe je ne suis pas ici en train de les défendre mais vous pensez que la plupart des présidents en Afrique n'ont pas envie de sortir de l'ombre de ces colons vous vous dites bon mais pourquoi il ne sort pas pourquoi il ne met pas fin directement tout de suite à telle alliance mais vous pensez que ça se passe comme ça la prophétie est en marche dès qu'il dit il n'est plus d'accord allez on ne fait plus 50% ou bien on ne fait plus toi je te donne plus 80% vous allez attendre qu'il y a le terrorisme dans le pays vous allez attendre qu'il a pris l'avion c'est explosé vous allez attendre qu'il y a un coup d'Etat vous allez attendre qu'on va être traité de dictateur vous allez attendre qu'il y a la guerre civile c'est ce que vous voulez pour que le pays dans le côté physique aussi en Afrique puisse se développer dans plusieurs pays il faudrait premièrement que ses dirigeants puissent considérer leurs citoyens premièrement et les donner de la valeur les respecter ça veut dire quoi on doit établir ce qu'on appelle la double nationalité dans les pays d'Afrique qui ne le font pas encore ceux de la diaspora qui ont l'expertise qui ont des investisseurs qui ont appris dans plusieurs métiers on va on a besoin de l'expertise on les appelle même si on ne demande pas à tous de venir vivre là-bas parce que voilà c'est pas pareil au moins ceux de la diaspora qui auront la double nationalité auront envie de venir investir dans les pays développer les pays c'est une grande richesse et les autres nations ont compris cela les Etats-Unis d'Amérique je pense qu'elle est grande là maintenant pourquoi ? parce que c'est les Américains blancs seulement qui sont là non déjà on ne va même pas dire Américains blancs l'Américain blanc n'existe pas ce sont des Européens les Américains blancs n'existent pas ce sont des Européens qui sont en Amérique en Amérique il y a plusieurs nationalités on les donne envie d'être fiers d'être Américains un Chinois vient aux Etats-Unis on lui donne la nationalité américaine il a un bon diplôme on le met à l'aise il est fier d'être Américain mais attendez allez aux Etats-Unis allez au sud voyagez vous allez voir vous arrivez aux Etats-Unis vous allez voir plus vers l'Atlanta vers vers le sud là-bas vous allez voir les maisons des gens ils accrochent les drapeaux les drapeaux américains sur les maisons même les boutiques parce qu'ils sont fiers le gouvernement les pousse à être fiers mais si dans un pays on vous méprise mais vous allez mépriser vos propres pays il faut que vos dirigeants vous donnent vous poussez à être fiers de votre pays pour cela il doit vous considérer il doit vous considérer bref ici on n'est pas entreprenant de la politique parce que pour délivrer le peuple noir pour faire en sorte que l'Afrique devienne numéro un dans le monde c'est très facile j'ai la solution la solution elle est très simple très simple mais la prophétie doit se réaliser d'abord et toi fils de moto porte tes regards sur les filles non initiées de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur et prophétisent contre elles contre elles tu diras ainsi pas de mouta t'es dit malheur aux faiseuses de talisman et qui font des voiles mystiques dans la tête des faibles d'esprit afin de supprendre leurs âmes leurs âmes pensez-vous supprendre leurs âmes et préserver vos propres âmes du Moudima Moudima Quedi séjour de mort parce que vous affligez le cœur du faible d'esprit pas des mensonges comme moi-même je ne l'ai point attristé et parce que vous fartifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voix et pour le faire mourir vous n'aurez plus de vaine vision et vous ne prononcerez plus de rac vous ne prononcerez plus d'oracles celui qui prononce les oracles celui qui a des visions celui qui prophétise c'est celui qui est en face de vous vous comprenez moi je suis de l'actualité vous restez que dans vos faux bouquins oh la bible dit oh oui moi je dis des choses ça arrive l'orba c'est encore glorifié qui est encore il y il il gotta c'est encore l'orba d'orba et qui il c'est